La tante Suzanne va fêter ses 90 ans. Par un extraordinaire hasard, ses enfants eurent tous le même nombre d'enfants, deux en moins que leur mère. Et ses petits-enfants eurent tous le même nombre d'enfants, deux en moins que leurs parents. Ses arrière-petits-enfants, au nombre de 315, n'ont pas encore d'enfants. Question. Quel est le nombre total des descendants de la tante Suzanne? Nous allons représenter ceci. Voilà, tante Suzanne, imaginons qu'elle a six enfants. En général, elle a n enfants, nombre que nous ne connaissons pas encore. Si tante Suzanne a six enfants et chacun de ses enfants a deux enfants en moins, c'est que chacun de ses enfants a six moins deux, c'est-à-dire quatre enfants. Donc, combien de petits-enfants a tante Suzanne? Ce sont ces paquets de quatre et ça, six fois. Donc, il y a six fois quatre petits-enfants. En général, n fois n moins deux. Et chacun de ses petits-enfants a deux enfants. Donc, au total des arrière-petits-enfants, il y en a six fois quatre fois deux. Et en général, n fois n moins deux fois n moins quatre. Par conséquent, le nombre de descendants au total, c'est n plus n fois n moins deux, plus n fois n moins quatre. Donc, voilà le nombre total de descendants de tante Suzanne, nombre que nous cherchons. Ça, c'est le nombre d'arrières-petits-enfants. Et nous savons qu'il y en a trois cent quinze. Donc, nous pouvons remplacer ce produit par trois cent quinze. Et dans les deux premiers termes, nous pouvons mettre n en évidence, ce qui donne alors autant de descendants de tante Suzanne. Si tante Suzanne a six enfants, alors elle a au total six fois quatre fois deux arrière-petits-enfants. Mais six fois quatre fois deux, ça ne donne pas trois cent quinze. Donc, le six est trop petit. Essayons pour dix. Imaginons que n est égal à dix. Le nombre d'arrières-petits-enfants de tante Suzanne, c'est donc dix fois huit fois six. C'est-à-dire quatre cent quatre-vingts et pas trois cent quinze. Donc, n égale dix, c'est trop grand. Essayons avec neuf. Si n est égal à neuf, le nombre d'arrières-petits-enfants de tante Suzanne, c'est neuf fois sept fois cinq. Et ça, ça fait trois cent quinze. Ça, c'est ok. Par conséquent, nous savons que le nombre d'enfants de tante Suzanne, c'est neuf. Pour trouver le nombre total de descendants, nous allons donc remplacer là et là, le n, par neuf. D'où neuf fois huit plus trois cent quinze, c'est-à-dire trois cent quatre-vingt-sept. Voilà le nombre total de descendants de tante Suzanne. Ça, c'est la réponse B. Donc, le B est la réponse correcte. Lors du tutoriel suivant, nous allons répondre à une autre question de l'Olympia de mathématiques. Sous-titrage ST' 501